bonjour tout le monde c'est la Nauti Scrap j'espère que vous allez bien et bien nous allons faire une carte ensemble comme d'habitude donc pour cette carte vous allez avoir besoin pardon de ce qui matériel comme d'habitude donc je refais plioire ciseaux plioire gomme crayon cutter colle double face et 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 je pense que ça va être tout wali walu donc pour faire cette carte comme d'habitude je vous mets la liste des mesures à découper pour vous préparer et pouvoir faire le plutôt tranquillement donc nous allons commencer par faire découper un carré de 19,5 par 20 et ensuite nous allons faire des repères donc dans les 19,5 nous allons faire un premier repère à 1 cm à 6,8 à 12,6 et à 18,4 c'est pareil en bas en après sur la partie des 20 cm vous allez faire tout simplement un repère à 10 cm et nous allons marquer nos plis de marquage donc ensuite vous allez devoir tracer donc marquer une diagonale donc en partant du dernier pli jusqu'au deuxième pli en bas donc je vais prendre une règle je vais prendre une règle un peu plus grande parce que sinon ça va pas le faire donc de mon dernier pli ici jusqu'à mon deuxième pli ici donc je suis pas je sais pas si je suis très clair mais en tout cas je vous ai fait le schéma pour vous repérer du premier pli enfin du dernier pli jusqu'au deuxième en partant d'ici et ensuite vous allez faire pareil du deuxième pli au troisième pli voilà alors pour bien faire les choses comme ça va être une carte qui va se manipuler pour marquer des plis en twist il faut que ces diagonales en fait je vous ai mal indiqué mais il faut que ces diagonales soient faites de l'autre côté mais ça ne change rien si vous les avez fait de ce côté là c'est juste que ça va un peu contrarier votre papier et qu'il va falloir refaire la manipulation deux fois c'est donc ensuite une fois que j'ai que j'ai marqué mes plis je vais venir éviter certaines parties donc je vais venir éviter cette partie ci et cette partie là alors pour bien faire je vais couper en biais ici j'ai vide j'irai plus vite au cutter et je suis sûr d'aller droit voilà voilà et je fais un petit biais ici pareil je viens biseauter et je fais de même ici donc je viens biseauter ici et ici et je viens éviter cette partie là voilà jusqu'ici rien de très sorcier après nous allons marquer nos plis voilà donc ici je vais venir coller du double face du super double face j'ai prendre du rouge normalement ça doit se plier tout seul mais je préfère faire un pli à un collage partiel avant de retirer mes langues voilà on n'en parle plus et quand ben voilà quand vous allez hop marquer votre votre carte va se twister et vous allez déjà la base de votre carte voilà donc je vous ai pas énuméré ce qu'il fallait découper mais c'est pas grave puisque je vous avais mis la liste donc nous on va directement là j'ai découpé une bande de 6 par 22 et vous allez faire un premier pli un peu un premier repère à 10 cm à 10,5 à 20,5 et à 21 vous faites pareil en bas et vous marquez vos plis une fois que vos plis sont marqués vous allez mettre le scotch rouge pareil ici sur le bord moi je vais venir y gommer mes repères et je vais venir y marquer mes plis j'ai un premier pied à 1 cm normalement le second à 0,5 ensuite je fais pareil un peu plus loin j'essaye de m'aligner et du coup vous vous retrouvez avec une petite chose comme ceci et ben vous allez avant venir alors je vais vous dire ce qu'il va falloir faire il va falloir couper dans du quart stock 3 rectangle de 5 par 9 ça ce sera fait ensuite il va vous falloir dans du paquet miroir il va vous falloir 3 rectangle de 4 et demi par 8 et demi ensuite toujours dans le paquet miroir il va vous falloir 3 rectangles de 4 et demi par 8 et demi 3 et dans le papier imprimé nous allons avoir besoin de 4 rectangle de 5 par 9 cm et 3 rectangles de 4 par 8 voilà donc tout ça on va commencer d'abord par habiller la carte donc c'est pas compliqué puisque quand vous twistez votre carte elle va être comme ça vous allez marquer faire des repères pour que ce soit facile pour vous avec un crayon vous allez coller un papier ici ici et ici ici et ici voilà là c'est les repères ou coller vos papiers donc pour commencer on va prendre ce côté là et là je vais venir coller donc un papier une un papier miroir de 5 et demi par 9 et demi ensuite dans vos papiers miroirs normalement vous allez en prendre deux que vous allez découper en biais donc pour que ça pour qu'il y ait que ce soit cohérent avec vos 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 demi panneaux il faut il faut évidemment couper dans le bon sens donc vous allez partir du premier coin et descendre en bas du second coin j'espère que j'ai été très clair ne vous trompez pas moi je me suis repéré à l'arrière pour couper voilà et je vais venir y coller mes mes papiers miroirs donc voilà une fois que j'ai fait ça je reviens là et je vais couper cette fois ci je vais coller mes mes papiers imprimés voilà j'ai fini maintenant de coller vous voyez ça va super vite et votre carte est déjà presque prête donc là on va faire maintenant la fermeture donc la fermeture consiste à coller un papier miroir donc je vais le mettre à plat comme ceci et le papier le papier imprimé comme cela pour info mon papier miroir je l'ai collé sur j'ai mis de la mousse 1 cm d'épaisseur pour donner un peu de relief et je viens fermer ma petite chose là voilà voilà notre fermoir est fait ensuite vous voyez c'est ce qui va servir à maintenir votre petite carte normalement normalement si vous avez bien coupé les mesures ça rentre tout seul et c'est de la même taille que la petite carte qu'il y a devant sur lequel vous allez pouvoir découvrir votre carte donc voilà et maintenant nous allons faire l'intérieur puisque dans cette petite carte nous allons églisser des petits panneaux donc vos petits panneaux vous les prenez normalement il doit vous rester 3 cartes de 5 par 9 et sur celui-ci vous allez coller vos papiers miroirs de 4,5 par 8,5 donc let's go je viens ensuite coller mon papier imprimé et voilà et ça fait des petites cartes soit pour marquer un petit mot soit pour je sais pas pour faire ce que vous voulez en tout cas vous pouvez marquer 3 petits mots ou pas du tout c'est comme vous voulez et il se glisse parfaitement dans la petite les petites pochettes que nous avons créé donc vous mettez voyez votre et voilà ça se met tout seul vous retwister votre carte et vous la fermez et voilà votre petite carte est maintenant terminée alors j'espère que ce tuto vous aura plu j'ai omis de vous dire que évidemment ces petites cartes ne sont pas de moi je les ai je les ai trouvées sur une chaîne d'une américaine je me rappelle plus de son prénom elle s'appelle Jeanne 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 Je ne sais plus donc mais bon je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos le seul truc c'est que moi ma carte est en centimètres et que la sienne est en inch donc j'ai adapté au mieux que je pouvais la carte en centimètres voilà 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 je vous dis à bientôt pour une nouvelle création bisous moi à bientôt Sous-titrage ST' 501